Mon quotidien c'est souvent d'aider ma mère à porter les courses dans l'escalier, parce qu'elle a des problèmes de dos, tu vois. Et je prends un sac qui fait peut-être 15 kilos, tu vois. Je le tiens comme si c'était normal, tu vois. Moi aussi des fois quand je vois que ça fait ça en fait, je tape dessus. Attends, c'est bizarre comme ça là. Je me suis dit que ma main ce pas basse-qu'à fonctionnait pas, qu'elle me servait à rien. Limite toi qui m'empierait du tricep, j'aurais peur d'attraper la gaule. Quand je suis contracté, tu sais. On fait gaffe parce que moi quand je vole, que je fais moi, je lève, mets mon pied là. Je tendance à atterrir sur la tête. Je tâte, je tâte, je laisse descendre et tac. J'ai carrément regardé les opérations sur des sites interdits, tu vois. Ah ouais, tu vas sur des sites interdits toi. Ouais, des... bon bref. Salut à tous les amis, c'est Léola Sudry. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2022. Je vous souhaite bien sûr une bonne année à tous, une bonne santé, que vos projets aboutissent, tout ça, tout ça. Enfin bref, plein de bonnes choses et en plus de ça, cette année je vous réserve de belles surprises. Donc j'espère que vous serez nombreux à rejoindre cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va aller suivre Valentin qui est un pote à moi que vous avez déjà vu dans deux vidéos, celle-ci et celle-ci. Je vais donc le suivre en séance de kiné pour voir un petit peu comment il s'adapte quand il fait un petit peu de musculation. Puisque vous aurez remarqué si vous avez vu les deux précédentes vidéos avec lui, et bien qu'il progresse vraiment de mieux en mieux et ça fait vraiment plaisir à voir. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, il a lui aussi eu un accident de moto sur la route et il s'est arraché ce qu'on appelle le plexus braquel, c'est tout ce qui commande le bras finalement. Donc il s'est retrouvé avec un bras paralysé, il a eu de multiples opérations et aujourd'hui, et bien petit à petit il arrive à reprendre ses fonctions, mais il vous en parlera bien mieux que moi ou alors vous pouvez aller voir les deux précédentes vidéos que j'ai faites avec lui juste après avoir vu celle-ci. Et puis c'est parti, je propose qu'on perd pas plus de temps, je vais prendre la voiture, le rejoindre, le suivre en séance de kiné, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et si la vidéo te plaît, tu sais quoi faire, un maximum de pouces bleus et bien sûr n'hésite pas à t'abonner, j'ai vu que plus de 60% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Il va falloir qu'on remédie à ça en 2022. Bon ça y est les amis, je suis dans la voiture, je vais me rendre chez le kiné, donc il y a 20 minutes de chez moi. Alors c'est là-bas où je vais rejoindre Valentin, on va se faire une petite séance ou alors je vais l'accompagner, je sais pas trop comment ça va se passer. Pour être honnête, il m'a juste envoyé un message, on s'était tenu au courant, on a dit ouais ce serait cool qu'on fasse une petite vidéo où on montre un petit peu comment il s'adapte aussi quand il fait du sport. Donc c'est pas trop préparé, mais je pense que c'est le genre de vidéo aussi que vous préférez. Je pense que c'est plus naturel, c'est plus spontané aussi, donc je pense qu'on va passer du bon temps, une bonne vidéo, ça va être nature peinture comme on dit. Bon Valentin n'est toujours pas là, je l'attends juste devant le kiné, mais il devrait arriver d'ici quelques minutes en courant dans cette direction puisqu'il habite tout là-bas, donc je surveille et puis on va filmer son arrivée. Ça y est, je crois que c'est lui qui est arrivé. Et alors ? Ça va ? Ça y est, t'as fait l'échauffement ? On est marre. Oh bordel de merde, cette galère. Bon ça va, t'as que 20 minutes de retard. Non j'écoute. Et oui, puisque depuis le temps qu'on l'a pas vu, Valentin a eu son permis entre temps et donc sa voiture et il a eu un petit problème avec juste avant de venir, mais bon, on le pardonne bien sûr pour ce retard. Bon ça y est, on a rejoint Valentin dans sa salle de sport juste à côté de chez lui. Il a commencé à s'échauffer comme vous pouvez le voir, et là tu vas passer à quoi ? Pareil ? Une continuité d'échauffement ? Ouais, je vais attaquer le pectoral droit à 15 kilos avec 10 séries de 10 reps. Le plus chiant dans l'exercice c'est ça en fait, c'est le mousqueton. Voilà. Donc là tu t'échauffes à droite et ensuite à gauche, ça vient après ? À gauche je m'échauffe avec l'exercice directement, donc je fais 5 kilos pour m'échauffer. Hop hop hop, je vous fais un petit accéléré de ces explications, vous aurez l'occasion de voir ça en fin de vidéo. Ce qu'il faut dire c'est que l'échauffement c'est quand même assez important quoi. Ouais, c'est important surtout que ce soit du côté gauche ou du côté droit en fait, ça permet déjà au muscle de mieux récupérer, d'être beaucoup plus performant et beaucoup plus résistant à la fin de l'exercice surtout. Et puis de ne pas se blesser quoi. C'est ça, c'est ça parce qu'une déchireur c'est vite arrivé et puis pour se remettre c'est pas aussi facile en fait. C'est ça. Bon on te laisse t'échauffer un petit peu alors. Et ça fait un petit moment que je t'avais pas vu quand même et t'as pris de la masse à gauche hein. Ouais à gauche ouais j'ai vraiment... Pour ceux qui auraient vu les deux vidéos précédentes, je pense que là c'est flagrant. Montre un petit peu. Ouais t'as vraiment pris la masse. Ouais au départ quand j'ai commencé le muscle y'a un an, je faisais 62 kg. Ouais cool. Et là je suis monté, je suis fait 67. Ouais t'es bien quoi. Voilà. Et après mon objectif c'est vraiment 70 kg. Mais là je sens que j'arrive à un stade d'un point de non retour quoi. C'est à dire que là j'ai au stade. Mais c'est parce que là faut que vraiment je pousse, je pousse, je pousse et puis ça va repartir quoi. Non mais c'est cool, ça fait plaisir à voir en tout cas que ça progresse tout ça. Même ça au niveau du côté gauche, déjà le fait d'avoir plus de masse du côté gauche, ça change tout quoi. Parce que rien que de porter un truc, par exemple tu sais je porte un sac, mon quotidien c'est souvent d'aider ma mère à porter les courses dans l'escalier. Est-ce qu'il y a des problèmes de dos tu vois, j'ai rien avec ça tu vois. Et je prends un sac qui fait peut-être 15 kg de ce côté, je le tiens comme si c'était normal tu vois. Quand on voit d'où tu viens, sérieux c'est un truc de fou. Là c'est un truc de malade. C'est ça qui me pousse à continuer à faire quoi. C'est bien. Et là en terme de séances, t'es à combien de séances par semaine à peu près ? Euh je suis à 300 par semaine, je suis lundi, mercredi, vendredi. Ok. C'est bon le lot. Enfin à 30 ans il n'aura plus. Pour ceux qui ont la ref, Jean-Claude Van Damme. Et la dernière fois tu nous avais montré un petit peu au niveau de ta main qu'est-ce que ça donnait. Et là ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu à peu près tu sais pas ? Ça fait 6 mois peut-être. Ouais 6 mois. Ok ok. Et du coup là tu sens que ça progresse quand même au niveau de la main ? D'ailleurs j'ai une nouvelle par rapport à la main, par rapport au professeur qui m'opère à Paris. Il m'a appelé et on a parlé du coup du fait de se faire opérer par rapport aux triceps. Donc le triceps, le muscle qui se trouve derrière pour pouvoir, pour l'extension du coude. Et de la main. Donc là ça va se faire dans le mois de février-mars. Ah ouais ? Là pour l'instant c'est en bonne bois donc euh... Non mais ça fait plaisir là en tout cas. Ça fait plaisir. On commence vraiment à masser les tendons pour bien les décoller, essayer du moins de les décoller. Et ouais c'est des blessures qui prennent du temps et les médecins ils te l'avaient dit, t'avais une récupération de fou hein c'est ça ? Ouais c'est ça, bah genre euh ouais c'est vraiment dans le... dans le trop là. J'ai rencontré des centaines de gens qui étaient en situation de handicap et une dizaine qui étaient une petite poignée de gens qui étaient comme moi. Donc avec le même syndrome donc plexus-bracal. Et ils sont pas aussi bien récupérés quoi. Ouais c'est ça. Mais franchement je me suis senti... Voilà quoi, c'est gratifiant, c'est gratifiant. Euh je crois que tu... je sais de quoi tu parles parce qu'on est des cas un petit peu à part dans nos blessures. C'est ça. Quand tu passes à côté de gens comme ça tu te sens complexé, pas dans le sens où... Ou tu te sens moins bien mais tu sais t'as peur d'être à côté de deux en mode euh... Moi je réussis et pas toi tu vois. Ouais c'est ça, moi j'avais ce sentiment là aussi en kiné quand... Bah je voyais que je récupérais et les autres à côté de moi bah pas forcément ou alors pas comme ils espéraient. J'étais très mal à l'aise par rapport à ça. J'étais très mal à l'aise. Mais d'un côté après tu tombes sur des gens aussi qui sont très contents pour toi. Qui voient aussi là dedans un espoir parce qu'ils se disent bah si lui il progresse pourquoi pas moi. Et ça les motive. La chance qu'on a par rapport à ce handicap là on l'aura peut-être pas ailleurs. Ouais. J'espère qu'on aura de la chance tout le temps de notre vie mais bon voilà. Le travail qu'on fournit tu vois c'est épuisant mentalement, physiquement c'est épuisant tu vois. Ça te mange une partie de ta vie quoi tu vois. Non mais là on a grillé un joker mais après la suite ça va être que du positif. Bon ça le fait au fur et à mesure finalement des entraînements et tout. T'as su retrouver un petit peu une habitude, une adaptation et tout. Ouais ouais parce qu'au début je vais pas te mentir ça c'est lourd hein. On dirait pas mais ça c'est vraiment lourd. Et je faisais ça tu sais. Alors une fois je l'ai pris là. Donc ça m'a fait un sale bleu tout autour de l'oeil. Donc tout le monde s'est foutu de ma gueule bien sûr. Et je l'ai foutu là une fois. D'accord. Où je tenais comme ça le truc est tombé sur le genou. Pareil j'ai hurlé. Mais maintenant ça passe crête. Ouais maintenant. Mais c'est au début. Tu te dis bon. Je vais peut-être pas demander de l'aide à quelqu'un. Tu vois ça craint. Tu vois t'es dans une salle de sport. Tu vois t'es censé te débrouiller. Après il m'aurait pas dit non. Je pense que tu vois c'est... Bon c'est pour toi aussi dans la tête je pense que... Personnellement. Je connais ça. Ne pas avoir besoin d'aide. Ne pas en vouloir. C'est une chose. Après les gens diront que c'est un... Tu sais que c'est un mal tu vois. Souvent on dit oui mais il faut savoir demander de l'aide. Oui c'est vrai il faut savoir crier à l'aide tu vois des fois mais bon. Ouais et puis je pense que c'est aussi une fierté d'y arriver tout seul quoi. Ouais c'est... On progresse aussi comme ça hein. En repoussant un petit peu les limites. Ouais c'est clair. C'est pas pour rendre faire les gens tu vois. C'est pour moi rendre faire moi. Comme je me dis il y a un jour où je vais être amené à être moi tout seul. Il y aura personne autour. Il va falloir que ce soit moi qui me débrouille. Il y aura personne. Il y aura que moi dans ma maison un jour. Je pourrais demander de l'aide à personne quoi. Donc c'est ça. On va attaquer le biceps droit. Ouais. Donc pareil 10 séries de 10 reps. A 15 kilos toujours. Donc là on bouge pas. C'est toujours à 15 kilos les deux. Et du coup il te reste combien de séries là ? 7. J'en ai fait 3. Ouais je fais 10 séries de 10 reps. Ça je fais 100. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est au final. Qu'est-ce que c'est ? Je vais le dire. C'est du boulot ça fait mal. Qu'est-ce que ça avait donné au fait ? Tu sais on avait vu dans la dernière vidéo. Ton attelle c'est ça là. Ou ça te prenait les doigts. Ah on en a pas parlé de ça. Ouais non on en a pas parlé. On en parle alors. Pourquoi ? La terre est cassée. Ouais. En fait c'est 5 fils de pêche en fait. C'est ça ouais. Et un jour je leur remettrai des images au montage de suite. Ils moulent la forme de mon bras en fait. Ils ont mis des petits crochets. Donc 4 crochets parce que le pouce déjà est en position. Il a été opéré pour avoir une arthrodasse pour être en position. Avec des petits cerceaux en fait. Des petits cerceaux en plastique mou. J'ai voulu le mettre comme tous les soirs. Et j'ai entendu je pars cassé. Pourtant je suis un grand pêcheur. Et je ne l'ai pas toujours pas réparé. J'ai plein de bobines de fil chez moi. Et je ne l'ai pas réparé. C'est ça de musquer ton bras droit ? Ouais c'est ça en fait. J'ai pas fait gaffe. Enfin ça m'arrive de boire un coup avec un verre. Je pète le verre. Et du coup ça y faisait quand même ? Ouais ça tirait. Bon ça piquait. Ouais ouais j'imagine. Parce qu'en fait comme tu disais le froid ça joue beaucoup. Quand tu avais des problèmes neurologiques comme ça généralement. C'est ça ouais. Même sur les tendons. On l'avait vu je crois que quand j'étais venu te voir il pleuvait il faisait bien froid. On était dehors en plus de ça. Et t'avais du mal à bouger un petit peu les doigts. Je t'avais dit en plus. Là c'est pareil les doigts sont froids. Mais tu vois tu le vois mieux déjà quand même. T'as la lumière. Ouais ils se servent un peu mais ils sont trop froids. Ils sont trop froids. Mais bon. Quand on voit là où tu viens. Ouais. Ça aurait jamais dû bouger. Et quand je contracte les doigts ce qui est marrant c'est que je peux pas m'empêcher. Ouais. De contracter ici tu vois. D'accord. Un petit bout de pecs en fait parce que c'est là où le plexus y passe en fait. Donc ça fait que quand je contracte et ben ça fait des co-contractions. Et ça contracte une autre partie du corps. Du corps ok. C'est comme quand je contracte mon biceps et ben je contracte ma cage thoracique. C'est là que tu vois le corps humain c'est un truc de fou. Ouais je pense qu'on est deux beaux témoins que le corps humain c'est un truc de fou. Et moi ça m'a fait ça m'a rendu fou. Le mec quand je me suis sorti de l'opération il m'a dit respirez pour moi. Il me dit non mais respirez plus fort. Je fais hein. Là je vois le bras il fait ça. Je fais oh. Il faut contracter en fait la cage thoracique pour que le biceps marche. C'est hyper stressant. Le mec il demande de respirer et ton bras il se plie. Ouais au début tu comprends pas hein. On découvre un petit peu tout ça. Limite toi qui va m'empérer du tricep j'aurais pas d'attraper la gueule. Tu sais quand je vais travailler quand je vais quand je vais contracter tu sais. Celle là on la garde au montage. Tu imagines ? Oh le conne. Bon ça y est cet exercice là est terminé on passe à quoi maintenant ? Butterfly. Butterfly ? Papillon en anglais pour les bilingues. Il n'y a pas de secret comme son nom le dit. Tu vas nous apprendre à voler quoi. C'est ça. Bon fais gaffe parce que moi quand je vole j'ai tendance à atterrir sur la tête. Disons qu'il ne retombe pas sur ses 4 pattes. Ce que j'expliquais tout à l'heure quand je prenais les trucs sur la tête c'est qu'en fait je vous explique. Ça c'est chiant ça ça paraît bête ça paraît rien mais c'est encore un... Mais c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte mais quand tu es dans cette... Je ne sais pas comment on peut appeler ça mais voilà c'est un signe que voilà c'est de la rééducation et c'est vraiment de l'adaptation chaque jour quoi. Tu lèves le matin c'est une réadaptation quoi. Là tu enlèves ton truc. Le truc est descendu là ici. Tu veux remettre ? Ah oui. En fait les trous ne sont pas en face. Ce que je fais moi je lève, je mets mon pied là et je tâte, je tâte, je tâte, je laisse descendre et tac c'est bon. Voilà tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix sinon on ne va pas le faire avec les dents. Donc là on va attaquer le grand pec en 6 séries de 10 reps voilà. Ok. 25 kilos on va attaquer ça maintenant. Allez. Donc là ce que je vais faire pour la position papillon pour le butterfly c'est que mon bras gauche en fait je vais le caler ici. Donc ça paraît bête quand on me voit comme ça. Mais le problème c'est que si je le laisse comme ça avec les co-contractions comme je vous disais tout à l'heure, le fait de forcer, le bras va se lever. Et souvent quand j'arrive ici tac, paf, tap. Du coup c'est pas agréable. Donc c'est un bon signe parce que ça veut dire que le bras commence vraiment, enfin les nerfs ils partent dans tous les sens quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment des informations qui passent mais elles savent pas où aller. Et au fil du temps ça va peut-être se faire. Voilà ça sert à rien de les faire trop vite. Faut vraiment, faut limite tenir comme ça des fois et relâcher. Moi j'ai eu quelques conseils de Yann la dernière fois. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo où on a fait un petit peu de muscu chez moi. Il m'a beaucoup conseillé. Donc là cette fois-ci c'est Valentin qui nous en apprend davantage. Franchement c'est pas des conseils en tant qu'adepte du sport, faut de la muscu ou professionnel. Mais c'est vraiment en tant que personne qui te vit tous les jours quoi. Ouais ouais c'est ça, c'est la vie qui te l'a appris. C'est ça, c'est pas du appris à l'école ou appris sur du papier ou quoi là c'est vraiment tu le vis quoi. Bon ça y est Valentin a fini ses séries de Butterfly, maintenant tu vas faire quoi ? Ben voilà j'ai oublié. Ah oui je vais faire position marteau, 12 kg pour le biceps. Donc là je pense que vous l'aurez compris Valentin commence son entraînement avec du coup le bras droit. Et puis après tu finis avec ton bras gauche c'est ça ? Ouais parce qu'en fait si je fais les deux en même temps, vu que mon bras gauche est plus faible, j'avais tendance à avoir davantage de co-contraction et beaucoup plus violente tu vois. Et des fois des tremblements t'es du côté gauche. Ouais un peu comme mes jambes quoi. Exact, tu me parlais de tes jambes tout à l'heure, des tremblements de ça. Et en fait il se trouve que je m'épuise plus vite quoi. Mon côté gauche il tremble, je me sens partir, tu vois je me concentre pas vraiment sur ce que je fais. Et après quelques mois d'essai là-dessus je me suis rendu compte que... Et j'ai essayé, et là c'est le jour et la nuit franchement. Ouais vaut mieux faire les choses une après l'autre et puis au moins tu les fais correctement. C'est le jour et la nuit. Et tac, 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 tac. Regardez-moi ces bras un peu là. Ça fait la petite boule là. Là ça rigole plus. C'est Popeye là. Et puis l'autre. Et bientôt c'est sauvé. Tiens, voilà. Mais là si tu vois, tu l'as vu il y a longtemps. Ouais. Tu vois la boule là qui monte. Ouais c'est ça mais non mais avant ça avait rien à voir. Je pense que les gens le verront quand ils verront l'autre vidéo. Même au niveau de la mobilité on voit que tu étais moins bloqué quoi. Ouais je suis plus amoureux. Ouais c'est vraiment... Franchement et ça m'a l'air mieux je pense. Ouais c'est ça. C'est ça. Mais du coup ouais tu veux bosser les jambes dès fin janvier c'est ça ? Ouais c'est ça. Du coup ça pourrait être hyper intéressant puisque moi ça marchait comme ça en tout cas. C'était quand je faisais ma réduction souvent les kinés ils me disaient... Je sais pas moi je bossais par exemple les releveurs. Ouais c'est ça. Il me disait boss autre chose tu fais quelques séries t'alternes en fait et après tu reviens. Et puis finalement vu que ton esprit est parti un petit peu ailleurs et se retourne sur l'exercice et ben t'y arrives mieux quoi. Enfin c'est ce que je veux dire. Ouais donc c'est important de... Je pense que ça peut être bénéfique de travailler les jambes. Puis le fait d'avoir le corps parfaitement proportionné. Ouais ça pourrait être quoi. Que bénéfique. Que bénéfique. Et puis ça me coûte rien. À part du travail il y a encore des choses à apprendre, encore de la culture. J'ai enfin parce que moi tu prends de la culture en faisant de la douce part. T'en apprends sur toi, t'en apprends sur le corps humain, t'en apprends sur tout hein. Franchement le corps humain je trouve ça fascinant. Ouais c'est cool. Je m'intéresse avant, jamais avant l'accident. Jamais moi j'étais un petit mais tu sais je m'intéressais pas à toutes ces choses tu vois. J'étais plus dans le... Je pense que j'en ai tous dans le déni de certaines choses, on s'en fout tu vois. C'est que quand ça te tombe dessus que tu t'intéresses un petit peu. Des documentaires, des... De ce que j'ai eu tu vois. Des opérations, j'ai carrément regardé des opérations sur des sites interdits tu vois. Parce que tu lisais pas sur Youtube ça. Ah ouais tu vas sur des sites interdits toi. Ouais des... bon bref. Peggy18. Non mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en kiné qui vont se plaire à regarder cette vidéo. Puisque là c'est la réalité du terrain. Exactement ouais. Il y a même un kiné qui était venu avec François d'ailleurs à le faire. Et qui m'avait pris pour son rapport de stage pour sa disserte. Et ça il m'avait pris quand même de coup il m'avait posé plein de questions. Et je me sentais content tu vois de pouvoir partager ça tu vois c'était cool. Bon ça on est fini pour cet exercice alors. Ouais. Donc là on a fini le côté droit je crois. Ouais. Pour ce soir ouais. Donc là on va attaquer le côté gauche. Et on passe à ce que les gens attendent je pense hein. A te voir un petit peu à l'action avec ton bras qui était paralysé. Ouais c'est ça. Donc là je vais faire une pause de 5 minutes. Petite pause plus hop. Non je rigole. Ah oui et Valou a repris la moto. Il a un nouveau projet. Enfin ça a pas mal bougé ces derniers temps. Et je pense que si vous êtes chauds dites le nous en commentaire. Et on vous fera une vidéo là dessus. Je pense que ça pourrait être bien intéressant. En tout cas nous on est complètement bouillant pour l'affaire. Donc n'hésitez pas. Maintenant il passe à son bras gauche. Et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Comment il s'adapte. Et comment il fonctionne et comment il a progressé surtout. En fait je vais enlever la tige qui sert à régler pour le poids. Ouais qui est en bas là comme tu nous en montres. Ouais carrément. En fait je vais la enlever pour faire en sorte pour l'instant de soulever juste ça en fait. Sans le poids. Pour juste faire au niveau du mouvement. Pour réchauffer vraiment le muscle pour pas faire de bêtises. Ouais on peut les voir ceux qui font de la muscu par exemple qui font du développé coucher. Avec la barre à vide pour s'échauffer c'est le même principe. Donc là ce que je fais c'est que je prends la lanière. Ouais. Je la passe dedans et je la mets pas en fait ici. Je la mets vraiment dans la plure du coude. Ok. Ici pour qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et en fait en tirant ça c'est un autobloquant en fait. Plus tu tires plus ça se sert. Du coup ça risque pas de partir. Donc ce que je fais c'est que je mets un peu plus au milieu du cadran pour avoir mis distance. Et là pour l'instant voilà je fais juste. Voilà. Des petits ronds. Donc c'est pas ce que je ferais avec les poids. Et pour l'instant là je fais des petits ronds. Ouais tu chauffes un petit peu la mécanique. C'est ça. Pour l'instant je sens l'omoplate qui craque un peu c'est normal. Ouais. Elle est froide. Donc là à l'envers pareil. Moi j'imagine que ça demande encore plus de concentration que pour l'autre bras quoi de faire ça. C'est exactement ça. Le fait que le bras travaille en même temps que le bras gauche travaille en même temps que le droit. Ouais. Ça me le chauffe déjà d'entrée. Donc là je le chauffe voilà une trentaine de secondes hein pas plus. Donc là ce que je vais faire. Vu que mon bras peut lever jusque là. Étant donné que là le poids tombé à front. Mon bras il sera levé. Ce que je fais c'est que moi je tire. Et je laisse quand même de la marge. En fait ça c'est pour régler en fait. Et oui c'est la garde quoi. Ouais c'est ça. C'est de la garde en fait pour laisser un peu de lest. Tout est question technique hein finalement. Comme on le disait. Voilà c'est l'adaptation. C'est au fil du temps. Et puis l'adaptation ça vaut pour un jour. Mais ça vaut peut-être pas pour le lendemain quoi. Là je leste comme ça. Dans dix mois je lesterai pas du tout. Dans dix mois je serai peut-être à 30 kilos. Je vais peut-être un peu loin mais qui sait. Ouais ouais on sait pas. On vient du cadran. Donc ce que je fais c'est soit je me tiens là. Au début parce que là c'est vraiment les débuts de cet exercice. Soit je mets mon bras derrière le dos. Et ce que je préfère c'est de me mettre comme ça. Ouais tu ressens bien. Tu ressens bien les choses. Et pas plus en fait. Je reste comme ça. Je reste. Deux secondes. Dix. Incroyable. Donc là on va faire cinq séries de dix reps. Vu que c'est vraiment le début de cet exercice là. Vas-y montre nous un petit peu comment tu fais maintenant. Et bah du coup cet exercice ton plus il date pas de vieux. Ouais. Donc je me suis dit que ma main c'est pas parce qu'elle fonctionnait pas. Pour le moment. Qu'elle me servait à rien. Donc j'ai trouvé ces magnifiques petits poids de 2 kilos. Avec le revêtement caoutchouc. Parce qu'il faut savoir que le fer et la peau humaine en fait. Quand t'as des problèmes neurologiques quoi. Quand t'as des troubles neurologiques comme ça. Au niveau des nerfs et tout sur un membre. Ca pique à chaque fois quoi. Ouais ouais. Du coup ce que je fais c'est que je passe le pouce en premier. Tac. Je mets les autres doigts comme ça par le dessus. Je tourne un peu en sens inverse pour faire entrer les doigts comme il faut. Ca fait que là le truc il... Voilà quoi. Nickel. Et moi ça me fait bizarre. Et tu le ressens bien ? Tu le ressens comment un petit peu le poids là dedans ? Dans tes mains ? Là je le sens quoi. Ouais tu le sens. Avant je sentais rien quoi. Là je sens que ça tombe quoi. Ca me fait bizarre d'avoir quelque chose dans les mains et de le lever quoi. Ouais c'est incroyable. Et là il y a 2 kilos en fait. Donc ça parait pas beaucoup pour certains. Peut-être des gens qui vont voir la vidéo vont dire quoi ? 2 kilos et tout ? C'est pas comme ça que tu vas te muscler ? Bah si. Ah bah quand on repart de 0 on repart sur les bases hein. C'est comme moi quand j'irai après à marcher. Et bah au début on a un peu l'air bah pas ridicule mais on se dit. Attends à notre âge faire ça normalement on serait capable de beaucoup plus. Mais voilà il faut bien attaquer un jour et euh. Et t'as le mérite de te battre et de te rattraquer donc. Ouais mais à fond toujours hein. Donc c'est ça. Donc comme ça. 10. 11. 12. Voilà. Donc là je fais 5 séries de 12. Ok. Je me dis le soir c'est le meilleur moment. Là je vais rentrer. Je vais monter je vais manger. Comme un port parce que ça c'est un problème aussi. Je mange vraiment beaucoup. Ah bah tu me donneras des conseils là dessus aussi hein. Parce que ouais j'ai bon. Ah moi je fais pas de repas attention moi je mesure pas. Ouais moi non plus moi non plus. Je vais pas dire ça devant la caméra. Il y a des gens ils vont dire ouais nanana tu sais pas de quoi tu parles. La vie est trop dure déjà. Si en plus on mesure ce qu'on mange ou en dose ce qu'on mange. Moi je mange n'importe quoi. Mcdo. Tout. Je mange tout ce qu'il peut. Non mais c'est ce que je voulais dire moi aussi j'ai un petit peu du mal à grossir. Puisque ben on se dépense aussi beaucoup au quotidien. Donc ouais. C'est même sans bouger en fait nerveusement ton cerveau vu qu'en plus je suis sûr que t'es comme moi. Tu réfléchis beaucoup au tout aussi. Ouais c'est exactement. J'ai pas mal de mal à endormir le soir. Ouais mais pareil je te jure je suis pareil. Donc du coup genre rien que ça mon médecin m'expliquait que c'est pas déconné. Ça te pompe un tas d'énergie terrible. C'est ça ouais. Et les nerfs c'est ce qui bouffe le plus d'énergie dans un corps. Ah bah les blessures neurologiques c'est connu pour ça. La première séquelle c'est la fatigue. Tu l'attends la vidéo j'espère. Ouais ouais c'est là. Voilà donc ça euh. Ça arrive ou pas ? Ouais ça arrive. Ça arrive souvent à ça. Mais t'as eu le réflexe de te décaler quand même pour pas le prendre à toi. Ouais parce que j'ai senti genre ça c'est encore un signe que voilà. Mon bras est... Bah tu commences à te connaître de plus en plus. Ouais en fait ce que je vois aussi des fois quand je vois que ça fait ça en fait je tape dessus. Attends c'est bizarre comme ça là. Ouais. Du coup euh. Bah je tape pas en fait je le mets juste comme ça. C'est mes doigts en fait à force de mettre le truc dedans et ça souplisse. Ouais. Ce qui est pas mal non plus mais en fait du coup ils serrent plus. Ils sont comme ça et tac ça lâche en fait. Allez c'est la der. C'est la der, c'est la der. Je vais te taper sur le point du coup. Non mais j'y connais. Je rigole. Huit. Neuf. Dix. Good job. Good job. Bon du coup le ressenti de ta séance. Je suis crevé. Je crois que ça se voit un petit peu même hein. Mais c'est bien c'est comme ça qu'on bosse aussi et qu'on se surpasse. Comme on le disait et voilà. Donc là comme je le disais le meilleur remède c'est tu rentres, tu manges, tu vas à la douche. Moi je me fais une tisane, je me mets dans le lit tranquillement et je regarde la télé tranquille. Faut pas faire de trucs de fou après. Faut pas faire de trop de trucs de merde. Encore une fois. Mais c'est là que tu as pris ta séance parce que tu t'es bien vidé et c'est là qu'on apprécie aussi. Et c'est ces moments de bonheur hein. Ça avant par exemple, avant l'accident, j'avais pas ce genre de moment de bonheur. Et bien rien que pour ça, pour rien au monde j'échangerais ma vie de maintenant. Ma vie de maintenant je l'aime trop. Ma vie d'avant elle était nulle. Je te le dis j'étais même pas intéressant. Je sais même pas comment il y a des filles qui ont voulu de moi. Limite des fois je me dis ça tu sais. Non mais là c'est vrai que c'est comme moi. On a un intérêt maintenant à se lever le matin. Ouais c'est ça, c'est ça en fait. Avant j'étais, j'avais pas enfin. Après voilà maintenant je suis en cours de construction. Je suis pas un homme parfait. Je suis en train de devenir un homme malgré tout tu vois. On a beau être des hommes physiquement voilà faut être euh. Ouais mais notre parcours. Ça fait que bah aujourd'hui par rapport à notre âge et bah on a plus mûri peut-être que certains. C'est ça. Puis après j'en ai pas parlé dans les vidéos d'avant mais j'ai eu l'accident il y a le 24 mars 2018. Donc il y a presque 3 ans, 4 ans pardon. Et pendant 2 ans, 3 ans ça a été compliqué hein. Ouais. Chez moi à la maison des crises de colère, des crises de nerfs, la haine de tout le monde. Ça j'en parle pas souvent mais voilà j'ai fait beaucoup de conneries avec les gens, avec l'alcool, avec des conneries. Voilà j'ai appuyé sur tout tu vois. Mais en fait la chute est belle parce que je me rends compte que maintenant, maintenant que j'ai arrêté ces conneries. Maintenant bah je me trouve des objectifs, je me trouve des envies, je me trouve vraiment une joie de vivre que j'avais déjà avant mais que j'arrivais pas à exploiter au maximum tu vois. Ouais ouais. Et maintenant des trucs comme ça, j'en fais une joie terrible. C'est genre des trucs bêtes hein. Le truc qu'ils font en fait c'est de trouver le bonheur dans des choses simples tu vois. Les gens ils s'embêtent trop, les gens regardaient trop loin mais le bonheur il est juste à nos pieds, on s'en rend pas compte tu vois. Non mais c'est sûr que t'as sur rebondir comme il fallait, même si ça t'a pris comme tu dis peut-être deux ans ou tu te levais et bah t'avais pas envie ou alors t'avais la rage parce que bah c'est sûr quand nous arrive des trucs comme ça et bah on se dit pourquoi c'est sur nous que ça tombe quoi. Donc ça se comprend et puis l'important et bah c'est que t'en sois là aujourd'hui, que t'es sur rebondir et je pense que les gens qui verront cette vidéo bah ça rendra en compte aussi. Ouais bah c'est cool. Ouais bah s'ils sont d'accord, tous ces gens qui sont comme ça, qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes quels qu'ils soient, franchement... Si moi j'y suis arrivé, je suis le dernier des cons, je vous le dis direct, je suis le dernier des cons, si j'y suis arrivé, y'a pas d'excuses, vous avez zéro excuse. Vous pouvez y arriver aussi et puis voilà. Puis encore je suis en pleine construction, je suis loin d'avoir terminé mon travail sur moi-même. Mais franchement, on s'en fout, même si les gens ils croient pas en vous, c'est pas les gens qui vont vous faire des gosses, c'est pas les gens qui vont vous acheter une maison, c'est pas les gens qui vont vous faire réussir, c'est vous. Bah c'est bien que tu passes ce message parce que je pense que ça va aider un paquet de monde. Ouais. Et puis même si les gens se sentent pas forcément concernés parce qu'ils ont pas la même histoire que nous, et bien justement ils font le parallèle sur leur vie à eux et ils arrivent à en tirer des leçons. Et franchement ça c'est cool. C'est ce qu'il faut. Franchement je serais content que quelqu'un regarde la vidéo et qu'il se dise, pas qu'il change sa vie parce qu'on est pas là pour changer la vie. Ouais mais qu'il dise merci, merci Valie parce que... C'est ça. Et même merci Léo et merci tout le monde, tu vois, merci, tu vois, qu'ils comprennent juste un truc, tu vois. Ouais c'est ça. Si moi j'y suis arrivé, pourtant je vous dis, je suis le premier, je suis le premier des nerveux. Je suis nerveux, impulsif, j'ai plein de défauts dans ce genre et je me suis calmé et j'ai pas été voir des psys parce que la seule thérapie que je pouvais avoir c'est être heureux et mériter de vivre comme quelqu'un de normal, enfin on est normal mais quelqu'un de physiquement normalement constitué qui a pas eu d'anomalie ou quoi tu vois. Mais ouais c'est ça, c'est la beauté des réseaux sociaux aussi, ça permet de mettre en relation aussi par exemple des gens qui vont se reconnaître dans ton histoire, qui vont se reconnaître aussi dans la mienne peut-être et des gens qu'on va pouvoir aider. Donc grâce à ça, c'est vraiment cool, on a juste besoin d'une caméra, un micro et de la bonne volonté. Les réseaux sociaux ça peut vraiment être traître par contre, à défaut, à contrario, ça peut vraiment être fatal, ça peut vraiment être meurtrier mais franchement... Je sais pas du tout, moi j'ai pas de caméra, j'ai pas de vidéo, je connais rien dans le domaine. La première fois qu'on s'est vu pour faire une vidéo, même encore tu m'épates parce que lui il connaît tout, il arrive, il me dit bon voilà il va se passer comme ça, il m'explique ce qu'il faut. Moi je fais ça vraiment parce que j'ai pas envie de penser à moi, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de transmettre. J'ai vraiment envie que quelqu'un m'envoie un message qui me dit je suis comme toi, viens on se voit, s'il faut faire 300 km, viens on se voit et on discute parce que je pense qu'on oublie trop. On oublie trop de discuter en vrai, on communique pas les réseaux, on communique pas assez, il faut communiquer en vrai. Non non c'est vrai, c'est un vrai tremplin et il faut s'en servir à bon escient. Ah oui il est fait comme nous celui-là. Ouais c'est ça, on est aussi solides que lui. Moi je m'en rapproche plus que toi maintenant. Bon bah voilà la séance avec Valoua est terminée, ça m'a fait bien plaisir franchement de te suivre, de te voir un petit peu comment ça se passe dans ton quotidien, dans tes séances, comment tu t'adaptes aussi. Et puis je pense que ça va plaire aux gens et si ça leur plaît et bien je pense qu'ils savent quoi faire, c'est mettre un pouce bleu, commenter si la vidéo vous a plu puisque c'est important aussi pour que la vidéo soit bien référencée. Et bien sûr vous abonner, activer la cloche et n'hésitez pas à lui envoyer un message à moi aussi ça nous ferait plaisir d'avoir un retour sur cette vidéo. Carrément. Et voilà merci à toi Valoua, quelle est la suite pour toi ? Bah la suite là ça va être... Les projets moto ? Ouais je pense que là ça va être moto, tu vas être de nouveau invité avec plaisir à venir me voir rouler en moto et je pense que les gens attendent ça depuis des années et ça va se concretiser dans pas longtemps. Et bien on n'en dit pas plus, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardé, c'était Leo La Suderie et Valou. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501